N'Djamena, la capitale tchadienne, est en proie à un problème de densité de circulation exacerbée par la configuration étroite de ces rues. Les rues de la ville, conçues à une époque où la population et le nombre de véhicules étaient bien moindres, peinent à supporter le trafic actuel. La croissance démographique rapide de N'Djamena est l'un des principaux facteurs de cette congestion. Les rues étroites, vestiges d'une époque où le trafic était moins dense, n'ont pas été élargis pour adapter aux besoins actuels. De plus, l'absence de transports en commun efficaces pousse les habitants à utiliser leurs véhicules personnels, augmentant ainsi la densité de circulation. En outre, les accidents de circulation sont fréquents dans une ville où les rues sont restées étroites. Ajouté à l'iorance et à l'incivisme caractérisé des motocyclistes en premier, et même certains conducteurs des Angers à quatre roues, rendent difficile et dangereuse la conduite. Face à cette situation critique, les autorités municipales cherchent des solutions pour améliorer la circulation en N'Djamena. Parmi les mesures à envisager, l'élargissement des rues principales et la construction de nouvelles rues secondaires ou parallèles pour décongestionner les principales artères existantes sont nécessaires. Cependant, la mise en œuvre de ces solutions nécessitera des investissements conséquents et une volonté politique forte. En attendant, les habitants de N'Djamena continueront à faire face quotidiennement aux difficultés assez éprouvantes dans leurs mouvements, rendus très difficiles et complexes avec tout ce que cela engendre comme risque d'accident, avec quelquefois mort d'hommes dont certains condamnés à une infirmité pour le restant de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada